Il y a de plus en plus d'études comportementales sur TikTok qui montrent que, oui, sur ce réseau TikTok, on est assez enclin à de la consommation, pas que de la consommation de contenu qui nous défile devant les yeux, mais aussi prendre part en tant que personne qui regarde des TikTok, se dire « tiens, ce créateur-là, je vais lui envoyer un petit cadeau, je trouve que c'est bien. » Cette petite vidéo, elle m'a appris des trucs, son petit tuto de bricolage, j'ai bien aimé, son truc-là, ça m'a trop fait marrer, ça, j'aime bien ce qu'il fait, je vais pouvoir le récompenser. Aujourd'hui, on peut déjà sur TikTok donner des récompenses à ses créateurs préférés, pas forcément basés sur qui est le créateur, mais plutôt basés sur le contenu. « Tiens, ce contenu, je l'aime bien, je vais le récompenser. » Derrière, le créateur qui a fait ce contenu qui est bien, qui est récompensé, il gagne des petits sauts. On peut faire des cadeaux sur TikTok, et le créateur derrière, TikTok, il s'en prend une petite para dans la poche, c'est bien normal comme intermédiaire, il n'y a pas de souci. Voilà, et le créateur derrière, il gagne du pognon. Eh bien, les amis, sachez que notamment les plus jeunes générations ont pris cette petite habitude de dire « ouais, moi, je veux bien dépenser du pognon. » On peut dépenser du pognon, acheter des conneries sur Witch qui vont durer à peu près 2 secondes et qui vont être pétées au bout de 2 secondes, je viens de le dire. Mais on peut aussi se dire « tiens, pourquoi je ne dépenserais pas mes sous pour récompenser un créateur de contenu, un contenu sur TikTok qui m'a apporté de l'information, qui m'a apporté un petit tuto sympa, qui m'a apporté du sourire dans ma petite journée. » Bref, il y a un nouveau modèle économique qui est en train vraiment de s'installer, de se développer, c'est le fait qu'on puisse payer, pas payer en avance un abonnement à quelqu'un, mais qu'on puisse récompenser, avec des cadeaux qui se transforment en sous-sous, des créateurs de contenu. Ça marche très très bien. Expérimentation également dans d'autres pays en Angleterre, si mes souvenirs sont bons, j'ai peur de vous dire un bêtise, mais je ne crois pas. Expérimentation en Angleterre sur TikTok, le fait de pouvoir commander de la bouffe. Je ne vais pas citer des marques, mais vous voyez ce que je veux dire. Commander de la bouffe en ligne depuis TikTok. Expérimentation également dans certains pays d'Asie actuellement. Vous savez que TikTok, c'est chinois, et que donc ils n'ont pas tout à fait le même TikTok chez eux. C'est un autre truc. C'est très ressemblant, mais ce n'est pas le même. Et là-bas, on peut déjà acheter des produits. Vous regardez un contenu qui vous dit « Voilà, le petit tuto bricolage, regardez, c'est comme ça que vous faites une étagère, machin truc. Tiens, regardez la super scie sauteuse ou la super perceuse que j'utilisais dans mon petit tuto. Si vous voulez l'acheter, tic, 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 hop, hop, petite fenêtre qui s'ouvre en bas, et vous pouvez acheter la même perceuse. On peut déjà faire ses emplettes, faire ses achats d'opportunités sur TikTok. Également, c'est en test en Asie. Et puis, plein d'autres services, comment on va dire ça, commerçants, qui vont arriver sur TikTok. À surveiller attentivement TikTok. Bon, ça fait des années que je vous dis « Allez sur TikTok. Oui, mais moi, je suis un professionnel, je fais du B2B, je ne vais pas aller sur TikTok où il n'y a que des ados qui font des chorégraphies débiles. » Non, mais non, vous avez des wagons, des trains entiers de retard, les amis. Je vous le dis depuis des siècles. Allez, ou plus des siècles, plus des années. Allez sur TikTok, percez sur TikTok, produisez du contenu sur TikTok parce que ça va continuer à évoluer, cette plateforme. C'est une belle plateforme et sur laquelle il va y avoir beaucoup plus de business à faire petit à petit.